Mesdames, Messieurs, commençons tout de suite avec cette information. Le président Alassane Ouattara annonce un remaniement ministériel. C'était ce matin à l'ouverture de la CGSI Academy. Remaniement ministériel qui aura lieu juste après les élections locales d'octobre 2018. Nous y reviendrons. Le RHDP investit ses 204 candidats. C'était hier à la patinoire Sofitel-Ivoire. Alors, écoutons le compte-rendu de Rodrigue et Lubiasso. Du monde à l'investiture des candidats du RHDP pour les élections locales. De quoi donner des allures de fêtes populaires à l'événement et des preuves de la vitalité du RHDP, parti politique jeune mais mature, selon les termes de son deuxième vice-président. Avant d'inviter chaque candidat à investir le terrain pour amener la victoire, Albert Mabritouakos a demandé aux militants de son parti de jouer la carte du rassemblement sur le terrain. Un message qui a eu un écho favorable auprès des militants. Je suis sûr que les candidats RHDP vont gagner. Pour mobiliser, il faut avoir un seul élément de langage. Il faut prendre la paix, la cohésion. Seule arme pour le développement de la CGSI. Le RHDP a les moyens, les arguments et les armes pour s'offrir une victoire écrasante à l'issue de ses élections locales. Personne dans ce parti n'en doute. Les atouts, on ne peut pas les citer. Pourquoi ? Parce que le RHDP bénéficie de l'onction du président. Et le RHDP a justement le bilan du président avec lui. Et donc tous ces candidats investis aujourd'hui pourront justement faire montre du bilan du président. Et bien entendu, utiliser justement ce bilan dans leur localité. Et je pense que c'est déjà un atout à ne pas négliger. On a largement des arguments à avancer aux gens pour travailler. En plus de ces arguments, il n'essaye pas de prendre un élu, un candidat parce qu'il veut. Mais il faut le prendre parce qu'il peut. Et tous les candidats à qui nous sommes en train de parler parce qu'on sait qu'il peut. On ne regarde pas la personne, mais c'est comme on appelle le parti, on regarde. Moi je pense que si on va en RHDP, on a beaucoup à gagner. On coûte pour les 204 candidats du RHDP, dont 28 candidats pour la régionale et 176 pour la municipale. Une série de photos de famille a immortalisé cet instant où les candidats ont reçu l'onction du président du RHDP, leur parti. Avec l'investiture des candidats du RHDP en vue des élections locales, c'est le compte à rebours pour la conquête des électeurs qui commence sur toute l'étendue du territoire national. Le deuxième vice-président du RHDP a donné le temps de la campagne. Écoutons tout de suite Albert Mabry-Touakeus. Nous avons tout pour gagner cette élection. Nous avons le bilan du président de la République, non seulement au plan national, mais au plan local. Parce que le plus souvent, l'État a permis de prolonger son accès au niveau des régions et des communes. Et nous devons être capables, avec l'éloquence requise, de présenter ce bilan aux Ivoiriens et aux électeurs. Et il n'aura pas mieux que ce bilan, parce que nous pouvons nous référer à bien d'autres choses pour démontrer que nous sommes les candidats du RHDP, les candidats du Rassemblement, les candidats d'Alassane Ouattara. Mais sachez que notre discours doit être un discours de rassemblement. Notre discours doit être un discours d'opoétisme, c'est-à-dire ceux qui privilégient le dialogue à toute épreuve. Notre discours doit être un discours des bâtisseurs. À présent, je vous propose de suivre quelques réactions de candidats à la fin de la cérémonie d'investiture. C'était hier. Notre premier mot, c'est merci au RHDP de nous avoir choisi comme candidats. Le parti RHDP a misé sur nous. Nous pensons que nous n'allons pas décevoir le parti et que nous allons tout faire pour remporter le siège. C'est une joie, c'est une fierté de pouvoir être investi en tant que candidat du RHDP pour les élections régionales du Conseil de la Maraoui. La population est mobilisée pour la victoire éclatante à la tête du Conseil régional au 13 octobre 2018. Écoutez, c'est d'abord beaucoup de responsabilité, mais surtout de fierté. On n'est pas candidat du RHDP qui veut. Je crois que c'est une grande responsabilité vis-à-vis de la nation et des électeurs que d'être investi par le parti du président de la République, Alassane Ouattara. Et c'est donc avec beaucoup de fierté que je représenterai le RHDP comme candidate au Conseil régional du Kavali. Mais avant, hier, à Daoukro, se tenait le bureau politique du PDCI. Le PDCI se retire du groupement politique RHDP. Il reconduit toutes les décisions prises au cours de son précédent bureau politique de juin 2018. Le bureau politique a enterriné le report du XIIIe congrès ordinaire du PDCI après l'élection présidentielle de 2020. Il prolonge le mandat du président Henri Conanbédier à la tête du parti, ainsi que le mandat de toutes les structures spécialisées du parti du PDCI RDA. Le bureau politique, qui se tenait pour la toute première fois hors de son siège naturel, a enregistré la participation de plusieurs membres du bureau politique, notamment celle du président du mouvement sur les traces de Félix Ouféboigny, Adjoumani-Kouassi-Kobéna. On termine au chapitre sport. La commission de la FIF a suspendu de deux ans la SEC Mimosa pour toute participation à la coupe Félix Ouféboigny. Le président Roger Ouénien a suspendu de un an de stade à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En tout cas, c'est ce qu'annonce un communiqué publié sur le site officiel de la FIF. Des sanctions qui font suite au refus de la SEC de participer à la finale de la Super Coupe Félix Ouféboigny. À l'international, c'est Lucas Modric qui est élu meilleur joueur du monde. Le Croate a reçu son trophée FIFA 2018. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés sur Rassemblement Web TV. L'info, la vraie pour vous.